Depuis 15 ans, je suis témoin d'atrocité des masques commises sur le corps des femmes et contre les femmes. Et je ne peux pas rester les bras croisés dans les zones de conflit. Aujourd'hui, les batailles se passent sur le corps des femmes. Les viols se commettent avec extrême brutalité. Une véritable armée de guerre, si pas même une stratégie de guerre, mais qui est bon marché, mais redoutablement efficace. Leurs corps blessés, leurs cœurs brisés et leurs esprits détruits avaient besoin d'être guéris, consolés et restaurés. Je vous remercie. Ensemble, nous disons non à la violence sexuelle. Ensemble, nous disons non à la guerre. Non aux rébellions. Non aux gens qui veulent devenir ministres, devenir généraux, en tuant leurs compatriotes. C'est nous, la population, qui devons dire non. Le grand problème dans cette région, c'est un problème d'impunité. Si on ne lutte pas contre l'impunité, ça va continuer. Il faut que les gens comprennent que violer, c'est un crime. Et qu'on doit répondre à ces actes. C'est un problème d'impunité. Leur première inquiétude, c'est « Est-ce que vous pouvez m'aider à me restaurer sur un plan physique ? » Je vous souviens de l'enci grande statistics. et maintenant il faudrait que les enfants n'ont pas pu faire l'économie. Il a dit qu'il s'échecée. Il a dit qu'il s'échecée. Mais il a fait le temps pour le pouvoir. Il a fait le temps avec les enfants et les enfants. Quand on veut, on a fait la congolée. Il s'est dit qu'il est très important. Je vais aider à l'économie. Je me sens tellement proche de ces femmes congolaises. Je me sens tellement proche de leur souffrance, mais aussi de leur volonté de s'en sortir. Parce que je crois que c'est ça qui est intéressant. C'est qu'elles ne se laissent pas abattues. Ce sont des femmes qui veulent lutter, ce sont des femmes qui veulent s'en sortir, ce sont des femmes qui veulent leur liberté. Ce sont des femmes qui, finalement, en passant par cette souffrance, ces atrocités, les transforment carrément en des véritables leaders communautaires. Ce sont des activistes défenseurs des droits de l'homme. Je me sens que c'est une douce. Je me sens. Je suis la dame du rapport. Je suis la dame d'amere. Je suis la dame dame, et je m'en Strava, je te dis, « Cetteivoture, j'ai l'intention de la douce. J'ai l'intention de la douce. » Ces femmes ont réclamé son retour parce qu'elles ont trouvé un docteur Mukwege un sauveur. Dès qu'ils avaient appris que les docteurs étaient partis en exil suite de l'attentat, les femmes se sont organisées pour envoyer, en tout cas à plus de trois reprises, des colis d'ananas pour me demander de les vendre. Et de payer le billet de retour du docteur. Another remarkable man we honor today is Dr. Dennis Mukwege. But I don't think any of us can ever appreciate fully what he has meant, not only to the women who he has helped, but to the cause of peace and human rights. J'ai toujours comparé le Congo à une bijouterie sans porte ni fenêtre ni garde. Et donc tout le monde a un très nécessaire et donc je pense que ça peut être nos richesses au lieu que ça nous serve et que ça nous donne la possibilité d'un développement harmonieux. Aujourd'hui, ces richesses ont été la source de notre malheur et de notre misère. Aujourd'hui, nous sommes classés parmi les plus pauvres du monde. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'attention à dire que les gens aient souvent plus grand. A chaque fois, ils m'ont reçu un village, dans tous les vacances, car elles ne sont plus pas deux où ils se trouvent. Ils se trouvent en carenements, ils auront des gens comme ça. Ils ont vu la grandeur, ils ont fait passer de l'argent. Quel gouvernement par exemple, que l'armée ou quelqu'un qui a brûlé mille maisons, qui a brûlé des centaines de gens, on le nomme capitaine, on le nomme colonel, pour le récompenser ou pour en avoir peur ou pour quoi. Il faut tuer mille personnes pour devenir général au Congo. Vous voyez cette logique-là ? C'est l'escorte de la police égyptienne qui me facilite le déplacement dans des endroits où je prends des risques énormes. Sinon, je serais resté prisonnier à l'hôpital. Je crois que ça serait vraiment une vie que je ne supporterais pas longtemps. Dans un contexte de conflits armés, quand une femme est violée, ce n'est pas seulement une relation sexuelle non consentie. Je vais aller même plus loin. Violer, ce n'est pas une relation sexuelle. Il faut vraiment que ça soit clair dans les esprits. Ce n'est pas une relation sexuelle, c'est un déni de son humanité. C'est dénier l'humanité de l'autre. C'est lui refuser d'être propriétaire de son corps, propriétaire de son psychisme. En détruisant son appareil génital, c'est refuser à la femme, son droit, son plus grand bonheur et honneur de donner la vie et d'être la mère de l'humanité. C'est déni de donner la vie. C'est déni de l'humanité. C'est déni de l'humanité. Sous-titrage FR ?